... ... Du ZCL, on dirait qu'aussi de Radio Haute Tension et de C10FM sur la 103. Eh bien, bonjour à tous, si vous êtes à table, bon appétit. Si ils n'ont pas au manger, eh bien, c'est la pour manger. Nous sommes ensemble avec Kécia jusqu'à 14h. On va recevoir tout à l'heure Isma Ougrenet du comité de l'eau du Nord-Baster. Ensuite, on va recevoir deux écrivaines, deux jeunes écrivaines, Sandrine et Christiana Benjamin. C'est Defia Benzo, Benzo, c'est Macé Criole, Tukari et Toujoukaboudé. On devrait recevoir quelqu'un de caribule, mais jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore géré. En ce qui est sûr, c'est que Martine Fazer sera là pour la chronique culturelle. Voilà un petit peu le sommaire. On peut même dire le menu, mais le menu ne serait pas complet si on ne donnait pas les titres de l'information. Et c'est Kécia, bonjour, Kécia. Bonjour, Danique. Tout de suite, voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Hier, il y a eu un premier concours régional et national de la création d'entreprises. C'était aux abîmes, à la terrasse du CREPS, des Antilles et de la Guyane. Un événement organisé par la BGE, Réseau associatif national d'aide à la création d'entreprises. Et puis, nous irons au Lamantin, à l'école Juliane Delos, où hier, dans le cadre des actions de la sécurité routière, les écoliers sont passés à l'action, encadrés et accompagnés d'intervenants spécialisés dans le domaine. De quoi sensibiliser nos jeunes aux diverses mesures de prévention. Et enfin, un franc succès à la fin du festival Langue et Piquitique Réole, qui visait à faire connaître les valeurs du langage parlé. Un événement organisé par l'association Diffé Caco à Paris. Voilà, on a la suite du journal avec Tannic. Merci donc à Keïsia, qu'on va retrouver tout à l'heure pour développer le journal. Je vous l'ai dit, on va recevoir Isma Roghené, habituellement c'est le vendredi, mais t'es nidifié comme on dit. Et on a préféré le recevoir tout de suite. Et pourquoi ? Parce qu'on a reçu un communiqué, je vous lis juste le titre, du comité de défense des usagers de l'eau, Dubout Poudlou en Où, en région Nord-Bassère. Le médiateur de l'eau dit ce texte, une mystification pour briser la résistance et le combat des usagers de l'eau en Guadeloupe. Isma Roghené, bien bonjour. Bien bonjour, Dany. Bonjour à tous les spectateurs, monsieur le Zotitier, la Couté, Canal 10. Alors, pourquoi Zokadi Boukla sont mystificateurs ? Oui, alors, Misa, nous avons deux associations, puisque nous sommes plusieurs, mais en fait, nous avons deux, nous mettons d'accord pour sortir le comité de l'eau. C'est Dubout Poudlou en Où, qui a occupé le comité d'agglomération du Nord-Bassère et le comité de l'eau nord-bassère, qui a occupé le comité d'agglomération du Nord-Bassère. Donc, nous travaillons ensemble et nous ouvrons ça. Et ça, il passe en France, il y a un texte en France, c'est bizarre. Parce qu'il y a un texte, il va dire comme ça, que pour faire retomber la pression et pacifier les relations entre les usagers et les distributeurs, l'Office de l'eau a décidé d'intervenir et de mettre en place un médiateur qui servira d'intermédiaire. Il sera chargé de dénouer les conflits, explique Dominique Labon. Premier questionnement, dénouer, qu'est-ce que l'Office de l'eau a vu nous faire dans ça ? Il n'y a rien à voir, donc ça n'a pas mission à eux du tout. Et il décidait, on s'enlève tout le monde, il décidait. Donc, ça frappait nous. Mais deuxièmement, on médiateur. Le médiateur de l'eau, ça existe son instance, etc. Ou quoi touche, ou pas besoin pour mon incident, ou quoi écrit, ou quoi fait les problèmes. Mais le problème en nous, gravité pour le problème en Guadeloupe, a pas pour un médiateur de l'eau qui se vient. Pourquoi on dit ça ? C'est un veglage. C'est comme d'où mon emorragie grave, il y a un peu de sang, et puis ou quoi gade, il y a un petit coupure à ces gens-mêmes là, ou quoi gade, il y a un emorragie de l'étation en haut-terreur pour ton, ou quoi gade, pour déviatation là. Nous n'avons pas dit, pourquoi nous n'avons pas d'accord ? Et puis ça, on n'avons pas contre les médiateurs, qu'est-ce qui est médiateur ? Nous n'avons même touché les médiateurs là pour d'autres problèmes. Mais ici, ça ne peut pas se faire rien. Pourquoi on gade ça ? Parce que les gros problèmes, les gros problèmes que nous avons en Guadeloupe, c'est le problème de la perte de l'eau qui se résout. C'est très important. Ça va apparaître 50%, mais ça est énorme. En France, c'est 8%. 8%, il y a 18% en France. Mais il y a 8% en France, mais il y a 8%. Mais là, il y a 50%. D'ailleurs, on pense qu'on ne peut pas manquer de l'eau. Un pays qui a manqué de l'eau, depuis janvier 2017, il y a tombé. On ne peut pas manquer de l'eau. Pourquoi ? Parce que tout l'eau qui a manqué dans le chemin. Mais là, il y a manqué dans le chemin, il ne peut pas pour tout le monde. Parce que ces gens-là, ils vont vendre l'eau là-bas, ils ont déjà touché l'argent. Et c'est nous qui pénalisés. C'est pourquoi encore qu'au niveau à l'Europe, les gens n'ont pas regardé ça. Ils ont dit qu'il faut arrêter ça, gaspiller l'eau là et faire payer les usagers. Donc, c'est un gros problème là. On ne sait pas que l'office de l'eau peut faire ça. Ça, c'est le problème. Ça, c'est une mission. Alors, comment on comprend ? Il faut bien expliquer que l'office de l'eau est une structure que l'on a créée depuis quelques temps, mais il n'y a pas qu'à régler le problème de l'eau d'une manière générale en pays. Non, mais ils ont un rôle très important. Parce qu'il n'y a pas le comité de bassin qui s'est en sorte de parlement à de l'eau. Comment on a fait ça ? Il a fait ça. Et il n'y a pas de l'eau. Toutes études techniques, toutes études techniques, c'est eux qui n'ont les chercheurs qui ne font pas ça pour fabriquer là. C'est études et suivies des ressources en eau et des milieux aquatiques. C'est conseil sur l'assistance technique au maître d'ouvrage. C'est programme à s'infiltre. Technique et vraiment, il n'y a tous les connaissances à les dossiers. Mais pour le moment, il n'y a pas de conflit entre eux. Du tout, il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de mission. Mais pourquoi il n'y a pas fait ça ? C'est qu'entre-temps, si vous voulez, en tout cas, je vous expliquez les autres que nous nous avons organisé une association de défense de l'eau. Nous avons l'eau et plusieurs. Et il n'y a pas fait que les usagers défendent le droit à eux. Et il n'y a pas de défense de l'eau. Les distributeurs de l'eau qui perdent l'argent. Parce qu'ils nous ont tiré des milliers et des milliers d'euros s'ils doivent les usagers qu'ils ont voulu. Donc, il n'y a pas de conserver ainsi qu'ils ne perdent l'eau. Quand l'office de l'eau a fait, c'est qu'ils nous ont dit « Bon, attention, il faut sortir dans ça. » On les a mis dans l'eau a fait. C'est que si vous voulez, les distributeurs d'eau paraissent être pour législation. Mais rien, c'est un risque que ça me dit au froid. Par exemple, nous avons mis en cas de l'eau l'autre jour à enlever de l'eau au monde. Mais c'est inadmissible, mais abominable de couper de l'eau en usager pour facture d'eau payée. Ça a interdit par la loi d'ailleurs. Ça a mille fois interdit depuis 2013 et sous le 2014 et surtout, les gros distributeurs en France ont contesté ça jusqu'à ce que le 29 mai 2015, le conseil constitutionnel il dit « La loi constitutionnelle, le compagnon a mangé la loi d'a ça. » On ne peut pas revenir en arrière aussi. Or, jusqu'à présent, clandestinement, il peut y faire ouvertement. Le clandestinement, il faut faire des agents et faire des lois à l'autre pour faire une pression sur les usagers. Et nous, nous avons mis en disant ça. Médiataires là. Si nous voyons un dossier qu'on s'appelle, vous savez ce qu'il fait ? Il va prendre trois mois pour garder le dossier là. On ne va pas ni de l'eau, vous comprenez non ? Pour garder, il y a pour ça qu'il fait six mois. Il y a pour ça que vous voyez, mais oui, attention, il y a déjà le général des eaux, il ne faut pas être coupé de l'eau à l'eau, il ne faut pas ni raison, il faut au-dessus. Mais il ne peut pas y aller l'autre parce que c'est ça qui est grave dans les médiataires là. Les médiataires là, là il prend un avis, il ne peut pas suivre les médiataires. Attention, les médiataires, c'est ça pour faire, mais il ne peut pas pour voir de décision. Il ne peut pas ni autorité. Il ne peut pas voir de décision. C'est un règlement là. Il ne peut pas essayer de rapprocher les points de vue pour dire est-ce qu'il est d'accord. Vous comprenez non ? C'est très important. Est-ce que vous comprenez un cas de nous, c'est un cas inutile pour nous. On ne peut pas utiliser ce qu'il faut. Comment il ne peut faire et il ne peut pas voir de décision. Nous, on l'a utilisé. Ensuite, par exemple, nous avons dit souvent pour faire des dossiers avancés, vous ne pouvez pas faire des dossiers avancés sans utilisation à les usagers, sans consultation à les usagers. Pour mettre un règlement du service, qui est très important, en tout cas, vous avez dit ça, que pour mon panier, il est obligatoire. Il y a dans le Code général des collectivités territoriales. Pour mon panier, le règlement là, ça veut dire, pour mon panier, qui doit et qui doit et qui doit. Il ne peut pas. Mais pour mettre en place, il faut consulter les usagers à travers les instances importantes qui sont les conditions consultatives des services publics locaux. C'est essentiel. On a une consultation pour permettre effectivement de mettre en place ce matin-là. C'est ce que l'on a pour l'Office de l'Otésie. Il fait ça. Il fait dans les conditions pour permettre participation à les citoyens, à les usagers de l'eau. Alors, en proposant une question tout à fait pratique pour mon compagnon, imaginez qu'il y a un hôtel, par exemple, où il y a un riche et il y a un activité qui a servi de l'eau, ça peut être en piscine, ça peut être bien comme ça. Si pendant quelques temps, il panie de l'eau à l'eau pour l'usager, est-ce qu'à un moment-là, il y a un monde qui peut intervient pour savoir qu'il perd dans l'argent parce que si par exemple vous nous a un hôtel où on gîte, où nous a une piscine, il y a un monde qui vient d'éveiller, qui vient d'un hôtel à la piscine, où on gîte, où on peut servir avec la piscine, et la piscine à la sec. Qu'est-ce qu'il y a un moment-là ? Et il y a défini droit et devoir à l'usager là, droit et devoir à discuter de l'eau là. Et à d'un règlement là, ça, il dit qu'il n'y a pas de l'eau, etc. Si il n'y a pas de l'eau, ça, il y a un moment-là. Il faut définir ça clairement, et ça, il faut faire normalement ensemble pour faire ça. Pour mettre différents règlements là, il faut consulter les usagers. Ou bien, à d'un règlement là, il faut fixer le prix là. Il faut changer le prix là. Il ne faut pas changer le prix là, ça, il faut demander les usagers à vie là. Et si vous faites ou faites ça, il n'y a pas obligé à appliquer. Ça veut dire que, puisque vous pouvez dire comme ça, quand il y a un prix là, il peut dire que comme quand il y a un prix là, il n'y a pas de l'argent. Donc, on m'a dit comme ça. Normalement, il y a dans les textes qu'il y a un monde de l'eau qui n'a pas seulement l'eau de l'eau de l'eau, c'est l'eau régulièrement. D'accord. Fournit, c'est ça qui précide l'eau. Et c'est un peu parmi les sels côtés si vous voulez, de l'eau sont un élément important à la vie et vital. Après, on produit quand les autres sont différents. C'est pourquoi d'ailleurs tous les textes qui ont fait à les usagers, il y a protection des usagers. Donc, il y a un peu de l'eau là. Si il y a un peu de l'eau là, il y a un peu de l'eau, mais en réalité, il n'y a pas de l'eau, vous comprennez ? Il faut qu'on ne paye de l'eau. Si il y a un peu par exemple, un filet de l'eau quand il y a un cadet, il y a un peu de l'eau, à minuit. C'est comme il y a un peu de l'eau parce qu'il y a un peu de l'eau là, il y a une pression qui définit à d'un règlement. Donc, il y a un peu de l'eau, c'est peut-être qu'il faut regarder et qu'il y a un peu de l'eau, ça c'est au tribunal parce que les conflits entre usagers et disperdos sont réglés par le tribunal et le judiciaire. C'est le judiciaire, donc il y a etc. Mais à un premier temps, il n'y a un peu de l'eau. Parce qu'il ne faut pas assurer l'alimentation régulière expliquer ça. C'est pourquoi nous combattons à nous, c'est ça. C'est pourquoi nous combattons à nous, c'est faire usager, organiser nous, pour qu'on sait ce qu'il n'y a ni des moyens de défendre nous et de l'outil. Mais il n'y a pas de l'eau médiateur, c'est pas de temps et il ne résout pas de problème. Alors, des questions d'actualité. Papi, il y a un petit matin en radio, on va faire ceci au Guadelou au premier. M. Charles dit qu'il y a un problème de l'eau là en main pour régler ça définitivement puisqu'il en sait il y a un grand offensif à la question du tourisme et il vous posez une question, il va dire pourquoi il fait le tourisme vigné mais si il n'y a de l'eau un pays là en l'hôtel là, qu'il y a de quoi faire et il promet que la région a réglé le problème de l'eau en gros de l'eau. On va poser une question en tant qu'association, est-ce que la région peut régler le problème de l'eau sans raison ? Oui, non, tout ça qu'il fait de l'eau, il faut associer les usagers de l'eau à d'un. C'est ça la loi donc c'est pourquoi il était incapable de faire l'été générale il était incapable d'effet parce qu'automatiquement il faut mettre une structure que dénoncée que nous ne nous avons mais il me semble dire mais là, monsieur Charles dit qu'il n'y a pas du tout connaissance et qu'il ne peut pas parler d'eille mais là, il dit qu'il y a fait qu'il y a réglé est-ce qu'il dit qu'il y a fait ? Qu'il y a fait ? Il veut mettre en seule structure pour le problème Ben pas ça, pas ça, il y a le problème là, quoi vous voulez ? Si on sait en structure il peut mettre au départ si tout le monde annule il peut faire ici, il peut associer les usagers à l'autre impossible donc on veut dire qu'il n'y a pas ça, problème là on dit problème là s'il veut régler qu'il dispose de son cas pour arrêter les pertes d'eau qu'il y a à ce réseau-là Donc le premier butin c'est le problème d'un réseau pour même un réseau de l'eau-là et qu'un milliard d'euros alors s'il dit un milliard là oui, il y a tant de théophilies dit ça donc ça veut dire mais si on a encore signé depuis 2009 mais bon, on sait la continuité à l'administration c'est chalice c'est l'uriel mais le président de la région il faut continuer il faut assumer le problème donc il faut connaître ce sujet il faut connaître deux fois il faut connaître il n'y a pas des montants structure non il n'y a pas pressé pour une seule structure au contraire il faut faire des structures dans les communautés d'agglos qui est important après ça on a unifié parce qu'il faut unifier il faut les comités d'agglos qui nient compétence au-là c'est le comité d'agglos qui nient compétence au-là donc c'est le comité à mettre en place après ça on a évolué on a fait progressivement après ça combat-là combat-là c'est résoudre le problème à Rizola qui n'a pas de l'eau mais chasser définitivement tout monde qui est privé dans ça c'est-à-dire tout monde qui est une délégation de services de SP que pour discrimer de l'eau que pour assainissement parce que c'est là on a une qualité de l'eau aussi on dit pour ma Rizola on a une qualité qui est là pour ça arriver dans l'hôpital Bastet bien sûr on a une qualité essentielle nous sommes en combattant cette qualité de l'eau effectivement donc ni ça et ni aussi le fait que du fait que Rizola n'est pas bon on n'a pas ni de l'eau le premier un uniforme ni de l'eau en cas du un bétain c'est le problème à la question de l'eau droit à l'eau qui est posée si vous essayez à voter à l'ONU depuis 2010 la France qui a fait d'ailleurs alors qu'il était pour vous il manquait voter en 2016 2015 il y a eu pour faire fort droit à l'eau l'eau qui a fait partie des droits de l'homme ça claire il y a du bon ça l'eau indique son sabre droit de la vie à la dignité des droits de l'homme il y a reconnu expressément dans les différentes conventions internationales et il faut tous les états prendre des dispositions pour reconnaître le droit à l'eau ça veut dire que pour l'eau il y a repris et à l'assainissement il y a repris aux besoins fondamment d'auquête et l'eau vous comprenne ça non seulement il y a repris régulièrement de qualité mais il faut aussi que les gens qui sont à domicile fixe les gens qui ne parlent de l'argent il faut être capable de donner de l'eau gratuitement à casaï vous comprennez ? c'est ça c'est gratuité à l'eau pour que les gens ont une obligation c'est comme des février deuxième à des communes il faut mettre des installations des douze publics des WC publics ton série des bêtins pour que les gens ont accès des fontaines publiques pour que les gens peuvent prendre de l'eau vous comprennez ? c'est des questions qu'on a traité qui sont de fond parce qu'en fait c'est l'humanité l'être humain donc c'est ça donc si il faut travailler les associations il faut mettre en place des comités consultatives des services dans tous les comités d'agglom toutes les communes qui n'ont plus de 10 000 habitants et pour effectivement que les consultations sont faites si ils ne peuvent pas consulter automatiquement quelle que soit l'instance est faite là et que il n'y a eu nul et non avenu alors question là à l'envers est-ce que jeudi jour le comité du bout de l'eau en nous le comité de l'eau nord-bastère j'aurais senti que les collectivités les EPCI commençaient qu'à contacter les autres et qu'à essayer de travailler les autres absolument parce que quand on regarde par exemple nous nous réunions le 30 c'est la première réunion 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 et nous fait presque dans le nom parce qu'il y a eu qu'il y a eu qu'il y a eu que ça n'est pas qu'il y a eu normalement il y a eu mais sont on but insouvelé de démocratie de proximité a pas les élus les élus les élus les places ailleurs même dire mais après majoritaire par exemple normalement si vous mettez 5 élus 15 représentants mais en fait la matinée on était 11 représentants des associations donc c'est 16 monde mais tout travail d'élaboration c'est nous proposer etc donc en fait on a déjà premier pas les commissions nous n'ont pas qu'il y a fait les commissions là en place nous n'ont pas les travaux nous n'ont pas examiné et nous n'ont pas des propositions pour nous vencer alors dernière fois où tu es venu ici avant vacances là il y a des gens qui posent la même question qui disent moi mais c'est au Ghana ça bon tout ça il y a dit là bon mais il y a pas d'un qui pour nous en Nord-Baste effectivement nous n'ont pas 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 qui sont les associations qui sont identifiables pour ces régions là parce que c'est mon et y compris Marie-Galante oui alors là Marie-Galante nous n'ont pas une association non non pour l'information nous n'ont pas une fédération des usagers de l'eau mais non fédération là là mais si vous voulez nous trapper des problèmes de fonctionnement dans nous c'est moi même président à d'un tous les associations de défense des usagers alors qui sont alors nous n'ont pas Marie-Galante et bon il y a un comité Marie-Galante qui a géré de Marie-Galante qui a prouvé le territoire de la comité de la commune de Marie-Galante ni nord grande terre du bout pour nous ni sainte grande terre de l'eau il y a d'un machin là ni nous nord et ni ses parents pour le sud tout le sud tout le sud mais non mais ils considèrent le sud le sud le sud le sud c'est le côté nous pourrons tous les sectes tous les sectes sont rivières du Levant nous pourrons nous pourrons nous pourrons mettre en structure qui corresponde à la communauté d'agglomération voilà mais c'est ça qui est donc on ne peut pas nous en contact pourquoi non donc on veut dire que c'est qu'on s'est défini pour couvrir le territoire parce que nous savons que c'est le comité d'agglomération qui a une compétence et c'est ça la réalité à l'horizon 2020 c'est le comité d'agglomération qui a une compétence totale alors à répondre c'est mon a été posé en question là donc effectivement on ne peut pas aller pour le comité d'agglomération mais formation au travail il va là pour toute la Guadeloupe pour toute la Fédération là d'accord c'est le président à la Fédération d'accord et quand on veut toute la Guadeloupe même si le problème de fonctionnement mais il faut nous faire tout ça bien je m'en remercie de Vigny et encore rappeler qu'à partir de très bientôt mois décembre là nous reprenons l'émission nous et en plus de ça encore avec les Guadeloupéens que quand il y a une émission à 6 points de l'eau nous qu'on passe à Ramoun pour résoudre pour poser ces problèmes-là pour Guadeloupe parce qu'on le monde en radio en téléphone mais en réalité la même pour y a quand le monde voit ça il y a problème et il y a nous qu'on fait ça c'est qu'on nouveau émission à 6 points en pays de Guadeloupe et nous nous qu'on ouvre nous merci de Vigny il y a exactement 12h54 ce qu'il y a nous qu'on met en route pour le journal alors nous c'est ces titres-là avant de développer le premier titre hier eu lieu le premier concours régional et national de la création d'entreprises c'était aux abîmes à la terrasse du Krebs des Antilles et de la Guyane un événement organisé par la BGE réseau associatif national d'aide à la création d'entreprises et puis nous irons au Lamantin à l'école Juliane Delos où hier dans le cadre des actions de sécurité routière les écoliers sont passés à l'action encadrés et accompagnés d'intervenants spécialisés dans le domaine de quoi sensibiliser nos jeunes sur les diverses mesures de prévention et nous finirons le journal avec un peu de sport pour parler du match FC Saint-Lau et étoile de Mornalo qui devrait avoir lieu ce samedi merci donc question on va commencer tout de suite par le concours de talent de création d'entreprise c'est parti hier hier eu lieu la 15ème édition du boulevard des talents de la création d'entreprise un événement qui s'est déroulé en après-midi à la terrasse du Krebs des Antilles et de la Guyane aux Abîmes organisé par BGE Guadeloupe Île du Nord et ses partenaires de concours talent de la création d'entreprise au programme des lauréats ravis submergés d'émotions nous verrons Leslie Parra vice-présidente déléguée de la BGE Guadeloupe des Îles du Nord qui nous en dira davantage sur cette manifestation en reportage d'Olivier Félix nous organisons la remise des prix du concours talent des entrepreneurs et talent des cités car depuis 15 ans sur le territoire nous organisons nous coordonnons le concours talent qui a une dimension à la fois régionale mais aussi nationale car les lauréats participent au concours national et représentent la Guadeloupe et bien c'est la 15ème édition et bien c'est un concours réalisé en partenariat avec la chambre de commerce la chambre des métiers la mission locale la région Guadeloupe la diète l'état la délégation droit des femmes la cité des métiers mais un ensemble de partenaires qui oeuvrent dans l'accompagnement qui permettent à des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise de remplir un dossier sur le site internet du concours talent et bien chaque année nous remercions ces lauréats nous permettons d'acquiser une visibilité sur le territoire de telle sorte que d'autres sachent que certains ont pu faire et qui par l'exemple ils peuvent décider de créer aussi leur projet d'entreprise c'est évidemment notre métier premier au niveau de la chambre consulaire d'accompagner les jeunes créateurs d'entreprises les chefs d'entreprises qui souhaitent se lancer pour faire émerger leur structure et leur permettre évidemment d'évoluer dans l'environnement économique de notre territoire alors je tiens à remercier la boutique de gestion et le DLA pour ce prix parce que finalement ça représente la concrétisation d'un travail de longue haleine parce que même si l'association a été créée en janvier c'est un projet qui est pensé depuis des années et puis en fait je le dédie ce prix à toute l'équipe Ecolook qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir faire sortir les jeunes de la précarité et puis qui aide aussi la population à se vêtir décemment et pour tous les efforts aussi faits autour du développement durable voilà donc et puis c'est une satisfaction aussi personnelle parce que ce sont des années de sacrifice franchement je ne m'attendais pas je suis vraiment émue et ça me pousse à continuer si je suis arrivée jusque là c'est par rapport à mes parents qui m'aident beaucoup et je pense aller plus loin il faut oser il faut qu'on si on a envie de faire quelque chose de monter un projet il ne faudra pas se décourager il faut foncer voilà nous sommes toujours dans le ZCL je vous le rappelle en direct de C10FM la 103 on salue notre ami Jeff et puis aussi de Canal 10 qu'est-ce que j'ai rencontre de RHT RHT c'est Radio attention on salue nos amis de Cap-Esté Woody, Magali Joubi tous ses camarades qu'on va retrouver sur le Caribule en direct vendredi et samedi mais pour l'heure c'est la page de pub et on se retrouve avec Keisha et son bonbon à partir de 13h03 voilà c'est parti pour la deuxième partie de ce ZCL je vous l'ai dit on va recevoir deux charmantes écrivaines deux auteurs des maquaises en créole Sandrine et Christiana Benjamé bonjour on vous reçoit tout à l'heure vous avez deux ouvrages je les montre et je vous le dis ces personnes seront à Caribule ce week-end donc si vous voulez acquérir aussi deux bouquins pour vos enfants qui ont à partir de 3 ans c'est bien ça tout à fait 3 ou 5 ans vous pouvez les retrouver sinon tout de suite on va faire un retour sur l'actualité avec notre amie Keisha en créole ou en français Keisha en français en français pour l'instant je serai bientôt en cueille d'accord on prend les titres hier eu lieu le premier concours régional et national de la création d'entreprise c'était aux abîmes à la terrasse du Crêpes des Antilles et de la Guyane un événement organisé par la BGE réseau associatif national d'aide à la création d'entreprise et puis nous irons au Lamentin à l'école Julienne Delos où hier dans le cadre de l'action de sécurité routière les élèves sont passés à l'action encadrés et accompagnés d'intervenants spécialisés dans le domaine de quoi sensibiliser nos jeunes sur les diverses mesures de prévention et nous finirons le journal avec un peu de sport pour parler du match FC Saint-Lô et étoile de mer Mournalo qui devrait avoir lieu ce samedi merci Keisha on va revenir vers vous tout à l'heure et pour l'instant je vais dire on va recevoir Sandrine et Christiana Benjamin qui sont des filles de l'illustre amie Benzo qu'on salue en passant bonjour 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 alors visiblement papa a transmis la manière ou l'envie ou le désir d'écrire un peu de tout ça un peu de tout ça on a eu la chance pendant notre enfance d'être béliés dans l'univers du conte donc tout naturellement avec par notre métier puisque nous sommes enseignants nous racontions déjà des contes à nos élèves et aussi à nos enfants et nous avons passé à notre stade nous avons celui de l'écriture voilà celui de l'écriture décider de passer à l'écriture une question qui s'arrête oui bien sûr Nanique mais c'est depuis toute jeune donc ça vous a toujours intéressé alors nous sommes bénie dans le milieu des contes depuis notre enfance de l'écriture c'est par rapport à notre métier d'enseignante donc toujours pour transmettre aux jeunes Guadeloupéens à nos élèves cet amour du peuple et de la culture nous avons passé le cap et nous avons écrit les albums d'accord alors est-ce qu'on peut dire mesdames que le conte Guadeloupéen se porte bien d'une manière générale parce que vous êtes un petit peu plus jeune que moi j'imagine à moins d'une fois qu'on faisait des larones de nos contes les vieilles personnes venaient raconter des contes et la transmission se faisait comme ça quand on était petite aussi on n'est pas si jeune que ça oui on a eu la chance effectivement d'avoir des séances improvisées ou ritualisées avec nos petits cousins et actuellement c'est fait par des collectivités mais à l'école nous ritualisons l'heure du conte avec les élèves l'heure du conte et les enfants apprécient l'heure du conte énormément les enfants adorent les histoires ils ont les yeux qui brillent et participent l'heure du conte je pose la question elle est en français ou créole à l'école les deux les deux et notamment nos ouvrages sont bilingues français créole alors justement on va parler de ces ouvrages tout carré toujours caboudé ça dit bien ce que ça dit tout carré toujours caboudé alors tout carré toujours caboudé c'est un avion vous êtes tous les deux vous écrivez à quatre mains tout à fait tout à fait nous sommes complices et nous écrivons à quatre mains et l'histoire de tout carré toujours caboudé c'est l'histoire d'un petit garçon Rémi qui vit à la campagne avec sa grand-mère mon dédé et près de la case il y a deux arbres à pain tout carré et toujours caboudé d'accord et Rémi aime beaucoup les fruits de l'arbre à pain surtout ceux de tout carré question de qui ça oui dites-moi en général vous inspirez de quoi pour vos histoires est-ce que ce sont des histoires tirant un peu de choses vraies peut-être la voisine d'à côté ou alors il y a des personnages comme Mandédé déjà on a pensé fortement à notre maman qu'on appelle Dédé et dans cette histoire la mamie Mandédé prépare de bons petits plats à son petit garçon Rémi ce qui est le cas d'accord alors moi j'ai vu que dans le deuxième album le deuxième bouquin il y a un CD je le dis pour les téléspectateurs donc même si vous ne savez pas lire le créole pour l'instant enfin encore il y a un peu plus de gens qui ne savent plus lire le créole il y a le CD alors qu'est-ce qu'on entend sur ce CD ce sont les histoires qui sont racontées ou autre chose tout à fait le CD reprend les histoires en version française en version créole et comme toutes les histoires que nous racontons sont rythmées par des chansons d'accord elles reprennent également les chansons de l'histoire en version aussi et les chansons c'est papa qui les fait ou c'est vous-même c'est nous qui créons nos histoires d'un artiste musicienne oui bon alors on va faire un petit dessin quand même donc elles peuvent nous faire une petite démo justement pour nous montrer tout ça on va pas se rater on va prendre je sais pas il me semble dans le carré laisse-les choisir Danique peut-être oui peu importe qu'est-ce qui vous inspire le plus justement pas du tout il veut prendre n'importe quelle page on lui permet on va prendre l'histoire c'est dans la petite démo c'est Saint-Gazine alors pourquoi Saint-Gazine alors c'est l'histoire de cinq animaux qui se disputent ils veulent savoir qui est le meilleur cuisinier et n'arrivant pas à se départager ils décident de faire un concours et au travers de cette histoire nous travaillons les différents régimes alimentaires d'animaux qu'on peut trouver aux entiers alors je donne le début pour qu'on comprenne en bas en pied flamboyant en tiburinage cinq animaux du cababier Henri compère Zandoli bébé compère cabrit petit louis compère chat Fredo compère quimbo et Polo compère raconte et là il va y rentrer alors concours à la petite magie alors qu'est-ce que ça donne au niveau de la chanson qu'est-ce que ça c'est là on va pas tout raconter on va pas tout raconter la surprise à la lecture oui moi je me sens un petit peu concerné par compère Zandoli quand même c'est tellement proche que mon nom et quand j'ai un classement tellement appeler Zandoli que quand je vois compère Zandoli bien évidemment je pense à moi en tout cas alors celui-là il y a aussi il y a aussi des chansons la chanson quelle est la chanson dans Toukari Toukaboudé alors alors c'est une chanson c'est d'âme nature puisqu'en fait Toukari et Toukaboudé il existe une jalousie entre ces deux arbres à peint puisque Rémi préfère les fruits de Toukari c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Toukari et Toukari est en colère il est triste ce qui provoque la demande auprès de dame nature de le transformer et effectivement tous les soirs il demande à dame nature de le transformer mais les transformations ne sont pas celles qu'il espérait d'accord on belle fouille à pain on belle fouille à pain toujours qu'à bout décrier maman vent pour y transformer et le vendu sous voilà écoutez on a été très contents de ce petit intervail à la fois musical et de compte je ne peux pas recommander aux Guadeloupéennes aux femmes mais aussi aux hommes qui nous regardent dans ce mouvement qu'on soit en Guadeloupéen c'est qu'en France ce livre là sera disponible en France je veux dire ça pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent depuis Paris et d'autres régions de France va être disponible dans toutes les librairies de France aussi et en tout cas si vous êtes en Guadeloupéen dans ses côtés c'est qu'il y a de Maro dimanche samedi après-midi on sera présents au festival Caribule toute la journée de samedi et l'après-midi il y aura une séance comptée à trois voix avec Benzo et nous-mêmes voilà et ma soeur Oka voilà tout à fait avec impatience et je pense que ah puisque vous jouez aussi Oka excuse-moi Danique vous jouez aussi Oka c'est moi d'accord donc c'est aussi donc c'est aussi et moi j'achète tout à fait elles sont dans la culture à 100% c'est pas oui oui je confirme parce que je connais bien le papa voilà en tout cas merci d'être venu les 13h et 13h on va leur rappeler à la fin du journal et on continue toute l'information avec notre ami Keissa on revient à la sécurité routière dans une école c'est ça ? Oui hier au lamentaire à l'école élémentaire de Juliane Delos dans le cadre des actions de sécurité routière conduite au sein des établissements scolaires le conseil local de sécurité et prévention de la délinquance en partenariat avec la cellule départementale de sécurité routière a organisé plusieurs pistes d'éducation routière vélo à destination des élèves de CM un moment instructif où les écoliers ont pu passer de la théorie à la pratique quelques images d'Olivier Félix je suis un homme heureux aujourd'hui parce que les enfants s'amusent énormément c'est la deuxième classe que l'on reçoit et les enfants sont très très contents de mettre en pratique un petit peu ce qu'ils ont appris du code de la route et l'occasion nous est donnée de passer de la théorie à la pratique c'est une manifestation dont la première est aujourd'hui ici à l'école de Vincent dont la prochaine aura lieu dans 15 jours à l'école de la Rosière et ainsi de suite pour l'année scolaire dans chaque établissement il y aura une manifestation de ce type avec nos partenaires de la sécurité routière avec les enfants avec les vélos avec tout le matériel pour pouvoir sensibiliser nos enfants on ne devient pas adulte du jour au lendemain on est d'abord enfant il y a des choses à apprendre il y a des choses à mettre en pratique et c'est en étant un enfant sensibilisé au code de la route au comportement à avoir sur la route qu'on devient adulte un petit peu plus responsable c'est important pour moi parce qu'il m'a été demandé par la police municipale du Lamantin de participer à cette journée de sécurité routière je fais dans d'autres communes également il n'y a pas qu'ici je pense que je suis en mesure d'apporter aux enfants tous les éléments nécessaires pour continuer à évoluer correctement en sécurité routière parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un continuum sécurité routière qui commence depuis la maternelle jusqu'au lycée et pour arriver au permis de conduire nous sommes à ce jour à 34 morts bien qu'il y a beaucoup moins que l'année passée mais je crois que le message que je fais passer n'est pas peut-être suffisant il faut aller plus loin alors il faut d'avoir avec la préfecture pour qu'on puisse mettre en application plus de sécurité dans les écoles et aussi aux jeunes conducteurs et on continue toujours en créole hier c'était le dernier jour du festival langue épique qui dit créole un franc succès pour l'événement qui s'est déroulé du 1er octobre au 7 novembre à Arcueil mais aussi a choisi le roi Créteil et à Paris dans le cadre du mois de créole le but était surtout de valoriser notre culture et de faire connaître le langage créole à tous un événement nous le rappelons qui a été organisé par l'association Diffé Caco un reportage de Maurice Cécé écoutez c'était deux belles aventures c'était une opportunité vraiment pour tenter de faire connaître notre culture par le biais des langues et par le biais du corps et du coup j'ai vraiment souhaité solliciter un peu tout un chacun pratiques amateurs pratiques professionnelles les associations les professionnels des tables rondes les scientifiques donc vraiment c'était très touchant pour moi c'était très épuisant pour toute mon équipe mais nous sommes très contents et en espérant que l'aventure continuera avec d'autres personnes et qu'on va pouvoir perdurer pour vraiment faire exister ce projet et donner vie aux créoles et aux créoles du monde entier d'ailleurs puisque nous sommes très nombreux à être créoles donc voilà c'est un peu ça l'idée c'est une langue de tout avec énormément d'émotions avec le tragique avec la joie avec l'humour avec de l'émotion et puis c'est une langue de littérature aussi qui donne des images donc pour nous c'est très intéressant c'est très imagé nous sommes beaucoup dans le corps aux Antilles et ça c'est super alors ici on a été beaucoup représentés en créoles martiniquais et guadoupéens mais c'est ouvert bien entendu à tous les créoles le mois du créole c'est la première fois qu'on fait un mois du créole ordinairement on faisait la journée du créole à savoir le 28 on a eu l'occasion avec Souria Adel de faire sur une semaine c'est un certain nombre de choses autour du créole et puis là maintenant on a le mois on essaie de tenir ça avec d'Iffekako ça va passer très bien normalement créole en nous doit être en évolution en évolution dans le sens qu'effectivement il faut mettre en livre enfin beaucoup plus souvent en livre pour non seulement nous apprendre parce que ça qui est important c'est les valeurs que nous tétignons avec un langage là donc il ne faut pas nous perdre ça il m'aura pensé aussi qu'on a un petit problème mais le problème nous peut résoudre facilement en y réfléchissant bien c'est vraiment la bonne réflexion ça veut dire que les cultures ont juste à poser il y a une si l'autre machin comme ça et puis forcément à un moment donné on a l'impression qu'on n'a pas l'impression qu'on n'a pas l'impression qu'on n'a pas dominé l'autre et nous justement on a l'impression qu'on n'a pas pète si loin de ça que nous on a trop dominé de Mounkivini d'autres bizans et on continue l'actualité avec un colloque c'était aujourd'hui et depuis le 6 jusqu'au 10 novembre l'association internationale des écoles supérieures d'éducation physique organise un colloque international intitulé culture discipline interaction contextualiser la diversité dans le monde des activités physiques un projet piloté par le centre des recherches et des ressources en éducation et formation de l'université des Antilles associant trois autres universités qui mettent ensemble leur laboratoire de recherche à savoir ESPE et UFR STAPS une manifestation ayant pour but de faire connaître les résultats de recherche dans les champs de pédagogie et de la didactie des activités physiques et du sport ainsi étudiants formateurs enseignants du premier et second degré sportif pourront bénéficier des échanges et productions liées à cette manifestation reportage Maxime Morel Nous accueillons des chercheurs venus du monde entier de 23 pays différents pour échanger nos résultats de recherche sur la formation des futurs professeurs d'éducation physique et sur comment enseigner l'éducation physique en tenant compte des caractéristiques du contexte il y a des questions qui sont communes on se pose des questions communes dans tous les pays comment enseigner comment tenir compte des différences entre les élèves comment les aider à progresser et puis après justement l'objet c'est de discuter des spécificités liées au contexte c'est-à-dire au Brésil par exemple le contexte socio-culturel fait que les questions ne se posent pas forcément tout à fait de la même façon ils ne se résolvent pas forcément de la même façon qu'en France ou qu'en Guadeloupe ou qu'en Taïwan puisqu'on a des pays du continent asiatique c'est très important d'échanger et de discuter d'avoir des débats contradictoires sur toutes nos façons de faire qui vont varier en fonction des contextes socio-culturels Et on finit le journal avec un petit peu de sport dans le cadre du 6ème tour de Coupe de France la ligue guadeloupéenne de football vous informe de l'arrivée aujourd'hui de l'équipe métropolitaine du FC Saint-Lô qui doit affronter justement l'étoile de Mornalot ce samedi 11 novembre à 18h ce sera aux abîmes reportage Maxime Morel Le viège est très bien passé et on a pris un petit choc de température en arrivant parce que nous faisaient 2 degrés à Paris donc on est parti et on est arrivé à 30 Très heureux franchement très content c'est un petit rêve de gamin parce que quand j'étais plus jeune je voyais les équipes de métropole descendre en Guadeloupe et je disais c'est un truc à faire tu vois l'ambiance et tout c'est quelque chose à faire donc très heureux de vivre ça et dans une carrière ça n'arrive pas souvent donc je suis content Oui je suis très content de revenir ça fait longtemps surtout que je n'ai pas joué ici je reviens en vacances mais c'est la première fois que je reviens jouer ici donc c'est que du bonheur on va dire et du bonus pour le moment on découvre surtout l'île la chaleur on voit les terrains c'est différent de ce qu'on a en France mais bon c'est on est venu pour ça pour tout découvrir une nouvelle culture et puis sinon c'est surtout l'ambiance qu'on redoute au stade c'est surtout ça qu'on va surtout redouter avec une touche de balle rendez-vous la tâche plus facile voilà là on va essayer gentiment de caler des séances dans la mesure du possible pour pouvoir préparer aussi notre corps à s'habituer aussi à la chaleur parce que là nous c'est une température qui semble à nos préparations estivales ça reste un match de coupe de France donc on est aussi dans la découverte aussi donc c'est pas tous les ans qu'on a la chance de pouvoir venir en Guadeloupe ou dans d'autres décisions outre-mer donc on va préparer ce match-là avec le plus grand sérieux franchement sans pression que du bonheur on va essayer de jouer comme on a l'habitude en France même si coupe de France et championnat c'est pas la même chose mais on va essayer de faire le maximum on veut se qualifier on est venu pour ça donc on va voir comment ça se passe c'est surtout les conditions comme on dit c'est la chaleur si ce serait chez nous je vous aurais dit on a confiance en nous depuis le début du championnat on n'a pas pris beaucoup de buts on n'a pas perdu donc ça fait ce serait positif mais après c'est un match de coupe de France donc on attend une équipe combative on va dire avec des bons joueurs quand même donc ce sera un bon match j'espère et voilà avec la victoire pour nous à la fin on a beaucoup de jeunes dans l'équipe ça peut les déstabiliser surtout une autre ambiance une autre culture c'est pas les mêmes ambiances qu'en France donc on sait que ça va être très très chaud et voilà l'actualité c'est fini mais le ZCL continue on recevra Martine Fazer pour la chronique du jour tout de suite après une courte page de pub et voilà il est 13h36 nous sommes toujours en direct de RHT 89.8 et de C10FM 103 nous avons Martine qui est arrivée Martine pour sa chronique nous le rappelons de la culture selon Martine mais d'abord générique et bien c'est un bon show franchement ouais 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 et puis quel accueil non mais vraiment Danique en cas qui est un béonti qui s'est regardé ça ont dit chien à chienne en moins bas bon enfin bref quand même bonjour chers auditeurs oui on est en train de te voir Martine quand même mais moi aussi si on insiste autant c'est que c'est ça c'est ça je pense que je vais demander voiture avec chauffeur dorénavant je pense que ça ça sera bien ça sera bien hélicoptère au frais de Danique au frais de Danique au frais de Danique en tout cas très bonjour à tous les auditeurs à tous les auditeurs de RHT de la radio de Canal 10 elle continue bonne nouvelle vous avez du temps oui magnifique j'ai pas besoin de mettre le carburateur vous avez du temps seulement 13h37 on termine à 14h mais c'est magnifique vous avez pour le 24 minutes je vais pouvoir dérouler le tapis voilà super en tout cas je termine quand même le bien bonjour à tout le monde et figure-toi Danique petite anecdote effectivement ma cote est en train de monter j'imagine j'étais en train de regarder ce malheureux incendie qui a touché qui a touché le la station la station service du Moule donc un petit coucou à l'ensemble des ça ils ont repris déjà non pour l'instant ce sont des travaux je pense que les assurances bon bref donc je suis là en train de faire quelques photos pour toi d'ailleurs que je ne sais pas si tu as utilisé bien sûr bien sûr et j'ai une dame qui est là aussi qui sont côte à côte et elle me regarde alors je dis peut-être que vous avez quelque chose à me dire vous savez comment ça s'est passé non non on n'est au courant de rien mais on voulait vous dire qu'on vous suit tout le temps sur ZCL pas changé continuez comme ça au café nourri alors voilà on était en train de regarder un incendie on n'a pas dit que je tombais tout dis-moi non 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 les dames elles ont trouvé que tu étais très bien je ne sais pas sur quoi elles se basent je vais continuer je ne sais pas sur quoi elles se basent en tout cas bon bien bonjour et puis allez pour vous faire plaisir un petit éphéméride aujourd'hui 312ème jour de l'année on se rapproche de la fin de l'année on se rapproche de Noël nous sommes plus qu'à 53 jours avant le 31 décembre et puis nous entrons dans la carte 45ème semaine de cette année et nous fêtons les Jaufrois tu as quelqu'un qui s'appelle Jaufrois dans ta famille ? Jaufrois non non pas de Jaufrois je connais les Jaufrois pas on a les Jaufrois bonne fête bonne fête donc au Jaufrois c'est ça aujourd'hui on va parler de Caribule est-ce que vous en avez déjà un peu parlé ? le sujet d'hier n'était pas très bien fait donc je pense même qu'on va le refaire on va en parler un tout petit peu quand même c'est mon petit big event de la semaine nous allons parler du film du mois du film documentaire je bafouille et puis figurez-vous qu'en ce moment on met des médailles mais on remet aussi des prix et c'est le prix Goncourt dont je vais vous parler pour améliorer votre culture puisque un monsieur m'a appelé pour me dire que depuis que j'avais parlé du fameux prix qui est la Légion d'honneur non pas la Légion d'honneur j'avais parlé d'un autre prix je crois bref qu'importe il en savait un peu plus donc c'est bien que je continue dans cette lignée là alors on revient sur Caribule c'est parti ? c'est parti eh bien Caribule Caribule c'est la 8ème édition Caribule c'est le festival caribéen de la BD, du manga et de l'album de jeunesse en Guadeloupe et ça se déroulera là dès maintenant d'ailleurs vendredi 10, 5, 11 vous serrez là de l'octobie soir à l'ouverture oui je serai là avec les charmes si je serai là d'ailleurs eh bien c'est bien toute la belle famille sera là et le dimanche 12 novembre et ça se tiendra à la bibliothèque multimédia de Paul Madot à Bemao pour la 4ème année consécutive donc ça veut dire que ça se passe bien là-bas 3 jours de festival figurez-vous donc vous allez en voir plein les yeux des albums en plus des auteurs qui seront là voilà Danique nous montre un album et j'ai pas vu la photo derrière moi c'est vrai que on va la voir il suffit de demander ça au technicien photo technicien photo photo de caribus s'il vous plaît l'image donc elle arrive et donc des séances de dédicaces des rencontres avec des auteurs des ateliers des présentations d'album des libraires qui seront présents donc c'est vraiment le lieu qu'il faut aller où il faut aller le lieu où il faut se rendre pour rencontrer des auteurs voir de la BD s'asseoir par terre feuilleter découvrir et sentir l'odeur de l'encran c'est quand même quelque chose de formidable c'est pour ça que je suis à peu près persuadée que nous n'allons pas éliminer tout de suite les livres la matière première le papier tenir un livre dans ses mains c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on a envie de tenir c'est quelque chose c'est pas pareil la sensation du toucher l'odeur du papier encore le glaçage du papier c'est indispensable on se met n'importe où on l'emmène et puis on revient dessus des années après des semaines après il y a une petite anecdote qui nous est restée une image on la recherche on revient dessus donc ça ces sensations là on les a qu'avec le livre alors parmi les invités qui seront présents Elsa Brandt auteur de manga donc il faut vraiment venir la voir elle sera présente j'ai tout le programme mais vous le trouverez partout et surtout sur le site internet de Caribule vous tapez tout simplement Caribule et vous allez avoir un site internet avec le programme en première page que vous pourrez en plus de ça télécharger donc voilà je ne peux pas vous en dire plus parce que le temps est quand même compté mais vous vous rendez à la bibliothèque Paul Badot voilà l'affiche donc une très jolie affiche le manga est en pleine ascension je pense que de toute façon tous les Caribuliens de Guadeloupe et d'ailleurs connaissent cette date et ne louperont pour aucune raison ce festival donc qui je rappelle se tient du 10 au 12 à Paul Madot à Bemao est-ce qu'on peut dire un petit secret Martine ? vas-y ça c'est plus un secret mais tu peux le dire la diapositive la directrice de Caribule a été formée par vous ah ah ben il faut le dire pourquoi tu dis ça elle a appris la communication parce que c'est vrai en tout cas la directrice de Caribule aujourd'hui Audrey a été une stagiaire à Tropic Evans c'est vrai voilà c'est dit je te remercie mais bon c'est pas quelque chose sur lequel je serais je serais venue voilà très bien alors n'en disons je ne pouvais pas dire que Keisha a été formée par nous bien sûr que si bien sûr surtout qu'elle a l'air sage et bien elle est très sage et elle apprend très vite elle apprend très vite oui et je suis sûr que dans quelques semaines bon j'en dis pas plus bon elle va rougir elle va rougir ça y est elle est déjà rose alors on continue donc je vous ai parlé de Caribule mais je vais vous parler aussi du mois du film documentaire 2017 qui se tiendra du 3 novembre c'est tout un mois autour du film documentaire du 3 novembre au 30 novembre 2017 donc ça a un petit peu commencé c'est un rendez-vous pour découvrir des films et des échanges autour et sur le monde 18ème édition de ce mois du film documentaire et qui tourne sur le thème de l'exil il s'annonce effectivement pour cette année encore riche avec un programme vraiment assez éclectique et qui va je pense plaire à beaucoup de personnes vous pourrez donc découvrir pas mal d'oeuvres cinématographiques récentes un petit peu plus anciennes pour certaines qui relèvent donc du patrimoine et qui vous permettront d'aller à la rencontre des cinéastes de réalisateurs de producteurs mais aussi de participer à des ateliers à des conférences et également à des expositions ciné-concerts vraiment c'est assez riche autour de ce thème vous allez avoir quand même une belle palette de culture vous allez en prendre plein les yeux plein les oreilles et vous allez sortir de là vraiment avec un contentement j'en suis sûre chaque jour renouvelé c'est beau hein Danique t'as vu moi je pense que là à ce niveau là on n'a rien à dire de plus Martine s'est vendre ses produits avec une excellence qui me soupe pour chaque fois bon très bien je continue comme ça merci docteur l'ouverture s'est fait le 3 novembre vous l'avez loupé moi aussi lors de cette ouverture il y avait donc c'était à Fouyol il y avait une réalisatrice que je salue Mariette Montpierre qui était là qui était cette invitée Mariette Montpierre c'est celle qui a tourné ce film le bonheur d'Elsa qui a fait son petit bonheur de chemin avec des prix qu'elle a récoltés au fur et à mesure donc Mariette a fait aussi le comment dirais-je un reportage un film documentaire assez intéressant sur tu l'avais vu sur la Dominique sur le problème par contre j'ai vu des clips qu'elle a fait qui sont de qualité ah ils sont de qualité et un scoop Mariette Montpierre doit travailler avec moi aussi justement sur un long métrage ah bon ? yes le film dont je parlais c'était Entre deux rives pas besoin d'acteurs non ça va ? comment ? pas besoin d'acteurs on aura besoin de figurants on aura besoin de figurants mais je viendrai en temps et en heure faire un petit appel à casting le film s'appelait Entre deux rives c'est de Saint-Domingue à Pointe-à-Pitre j'ai vu ce film ça rache des larmes nous sommes allés à la première donc c'était pour dire que Mariette c'est vraiment une belle pointure que nous avons la chance d'avoir en tant que réalisatrice guadeloupéenne quelques temps forts de ce mois du film documentaire le 10 novembre à la bibliothèque médiathèque de Petit Canal le 15 novembre au pôle technologique de Douville à Saint-Anne le 17 novembre vous serez à la Rotonde des Arts à Saint-François le 29 novembre par exemple à 19h pôle technologique de Douville à nouveau donc il y a vraiment beaucoup de films celui de Mariette Montpierre qui va repasser Entre deux rives il y a Amour béni de Krakouassi qui va passer c'est l'atelier varant de Caraïbes qui a fait ce film Togo Blues Paris Kinshasa j'étais pas invité de quoi je me mêle nous de ce pays bouleversé ce sont des récits de Guyane en fait il y a une multitude de films je ne peux pas vous les énoncer tous mais là encore vous avez tout un programme sur le site internet n'hésitez pas à aller voir à vraiment vous découvrir des horizons nouveaux aller à la rencontre de réalisateurs aller à la rencontre de metteurs en scène ce sont des gens qui travaillent pour nous aider pour nous permettre d'ouvrir notre culture et d'aller vers les autres mais également de promouvoir tout ce que nous faisons sur nos territoires donc voilà je vous ai tout dit je vais passer à un truc différent je vous ai parlé cette fois-ci je vous ai parlé de films je vous ai parlé de BD mais je reviens sur le livre cette fois pour le prix Goncourt le prix Goncourt fait partie de ces nombreux prix qui récompensent les auteurs il y a entre autres le prix Fémina il y a le prix Renaudot mais le prix Goncourt c'est vraiment l'un des prix les plus emblématiques et celui qui permet à un auteur qui a été sélectionné et bien de voir flamber la vente de ses livres et d'être sollicité par les médias donc vraiment pour lui c'est un véritable coup de pouce cette année là c'est monsieur Goncourt qui a mis en place ce prix je vais vous dire son nom il y a un nom composé ce monsieur le prix Goncourt est un prix donc littéraire je le disais français qui récompense les auteurs d'expressions françaises et il a été créé par testament par Edmond de Goncourt en 1892 donc c'est vous dire que depuis il y a un certain nombre de Goncourt qui ont été primés et en fait cet homme a laissé son argent enfin sa fortune pour récompenser des auteurs et leur permettre d'écrire tranquillement sans avoir faim parce qu'à l'époque et bien quand vous étiez écrivain vous n'aviez pas forcément à manger on n'achetait pas vos livres et il a permis cela cependant la fortune qu'il a laissée avec les inflations etc. d'une grosse somme de 6 000 on pourrait dire de 6 000 francs de l'époque est passée à aujourd'hui à la valeur de 10 francs donc l'auteur qui est récompensé reçoit 10 francs 10 euros pardon puisque nous ne sommes plus en francs reçoit 10 euros mais surtout ce qui est important dans la remise de ce prix et bien c'est toute l'aura qui aura autour toutes les retombées médiatiques toutes les retombées littéraires et qui vont permettre que cet homme et bien il vende beaucoup 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 de livres et qu'on se l'arrache même les personnes qui ne lisent pas la plupart du temps achètent le prix Goncourt même si c'est pour mettre dans leur vitrine souvent il n'y a pas à lire mais il n'y a pas à acheter quand même parce que c'est bien d'avoir le dernier prix Goncourt dans sa bibliothèque et c'est l'ordre du jour donc j'aurais bien aimé qu'on montre les quelques prix Goncourt que j'ai retenus durant ces dernières décennies quelques prix Goncourt qui nous ont sans doute marqué ils vont venir à l'écran mais en tout cas cette année c'est 2017 c'est Éric Vuillard qui est écrivain qui est scénariste qui a donc été récompensé pour son livre l'ordre du jour un livre le voilà donc Éric Vuillard c'est un livre qui met en exergue la montée de Hitler et la manière dont un certain nombre de personnes se sont associées à son je peux me permettre de dire à sa folie ça c'est moi qui le dis donc Éric Vuillard Goncourt 2017 mais il y en a eu d'autres avant lui il y a eu par exemple en 54 quelqu'un que nous sommes obligés de connaître Simone de Beauvoir qui n'a pas lu Simone de Beauvoir d'accord Simone de Beauvoir elle est séiste moderniste écrivain voilà la femme de Sarthe en passant mais elle a été récompensée en 1954 pour le prix Goncourt au travers de son livre Les Mandarins elle a été suivie également par André Schwarzbart qui était le mari donc de Simone que nous nous avons André a lui reçu le Goncourt en 1959 pour son livre Le Dernier des Justes qui a été un livre vraiment qui a marqué son époque Schwarzbart Marguerite Duras a été le Goncourt 84 1984 ça nous paraît très loin mais elle a reçu ce prix pour l'amant l'amant dont on a tiré un film également un film à grand succès c'est un très beau film et puis Marguerite Duras a marqué son époque et puis ce film-là le l'amant que j'avais vu à l'époque et le bouquin en fait c'est presque une partie de sa vie oui quelque part parce que l'amant en question c'était une autobiographie un peu c'était un jeune qu'elle avait aimé voilà dans son son troisième âge on va dire en tout cas c'est un ouvrage magnifique que je vous conseille fortement on continue en 93 plus près de nous 1993 Amine Malouf avait reçu le Goncourt pour son livre Le Rocher de Tanaos de Tanaos pardon je ne l'ai pas lu mais bon peut-être que ça sera l'occasion de le faire je vous en reparlerai et encore plus près de nous cette fois-ci Marine Diaye qui avait reçu le Goncourt elle pour le prix Trois femmes puissantes que j'ai lu c'est un livre assez intense donc c'était une jeune écrivaine et donc elle a reçu ce Goncourt en 2009 et puis donc en 2010 Michel Houellebecq pour le livre La carte et le territoire donc vous voyez que les Goncourt est-ce que vous avez cité j'ai pas fait attention vous avez cité Charmoiseau alors j'ai pas c'était pour Texaco Texaco 92 donc pour Charmoiseau Charmoiseau qui vous le savez est un écrivain Martiniquais voilà pour nos territoires j'avais gardé pour la fin mais tu vois c'est le tout dernier je garde notre territoire non non mais c'est parfait ça veut dire que tu es je suis mon film cultivé et que tu suis le film allez un petit brin d'agenda pour faire vite théâtre je vous emmène au théâtre avec l'association Voix Kéo en partenariat avec le centre social de la source des comédiens des chanteurs des tambouillés ils vont vous animer une soirée autour d'une pièce qui s'appelle qui s'appelle une comédie qui est à voir c'est avec Max Fessil c'est avec Robert Couvin l'histoire c'est un Antillais qui est muté dans son pays il est hébergé chez sa mère qui n'accepte pas sa femme parce que sa femme n'est pas du pays elle est plus âgée que lui en plus donc ça n'arrange rien et cette dernière n'apprécie pas du tout la présence d'une amie d'enfance de son mari qui selon Belle Maman nom de la pièce conviendrait mieux à son fils et lui donnerait enfin le petit-fils tant attendu et forcément de la bonne couleur donc chez Belle Maman Waka Belle Maman c'est la pièce que je vous invite à aller voir c'est le 10 novembre et vous pouvez d'ores et déjà vous renseigner pour aller voir cette pièce au 06 90 pardon 06 90 10 48 29 46 10 novembre vous avez juste le temps un petit casting est organisé et là c'est étonnant c'est Canal Plus qui organise un casting pour recruter qui sait les prochains chanteurs danseurs bref quel que soit le talent que vous avez n'hésitez pas présentez-vous à ce casting Vivendi Talent organisé par Canal Plus et si demain ce talent c'était vous c'est le nom de ce casting vous avez du talent et bien vous pouvez le révéler entre le 14 et le 15 novembre prochain lors du casting organisé par Canal Plus et Vivendi Talent humour musique tout peut y passer présentez-vous à un jury de professionnels vous aurez 1 minute 30 pour convaincre donc il faut bien essayer il faut bien se préparer et vous vous présentez au palais des sports du gosier c'est 14 et 15 novembre donc palais des sports du gosier j'ai pas d'horaire mais en tout cas vous pourrez trouver toutes les informations grâce à la newsletter du gosier et également sur leur site juste une petite information que je viens de la prendre la tournée CEDA de Malika de Malika Tyrolien commence le 16 commence le 16 on aura l'occasion à recevoir ici en direct très bien Malika Tyrolien que j'ai écouté avec plaisir lors du dernier festival Terre de Blues et elle chante de mieux en mieux et je crois qu'elle va sortir son album elle est une grande tournée magnifique on aura l'occasion d'en reparler enfin je vous emmène mais ça c'est pour la semaine prochaine c'est à venir à Terre de Bas Terre de Bas en folie qui fait donc vous aurez le le Créole Comic Show pardon Créole Comic Show qui se tiendra à Terre de Bas le 25 novembre prochain avec Bostik Prospère donc si vous avez envie de rire envie d'humour envie de vous rouler par terre allez voir le Comique Créole Show bon Bostik je ne vous l'habille pas enfin c'est une façon de parler parce qu'il était habillé il tousait les fois au moins j'en ai habillé mais bon Bostik c'était le personnage avec ses pantalons à la sapoie à ma méthode à moi donc pantalon qui arrivaient en bas tété avec bretel pantalon là jaune bretel là rose chapeau là blanc et chapeau là et bottes là et bottes là non mais franchement qui ne connaît Bostik ne connaît rien c'est une vraie caricature mais en même temps c'est un vrai humoriste ah c'est un vrai humoriste c'est ça un vrai humoriste on l'aura bientôt ici et donc cette troupe donc sera à partir du 25 novembre à Terre de Bas voilà et enfin toujours dans le comique Viviane Emigré viendra faire un tour en Guadeloupe je vous en reparlerai juste pendant le temps Viviane Emigré oui Viviane et les 40 enfin qui va avoir un paquet de monde d'Eidoaï donc Guyanaise de naissance mais qui s'identifie à toute la Caraïbe Viviane donc sera avec nous au Palais des Sports du Gosier et ça c'est le 2 décembre prochain donc j'aurai le temps de vous en parler je pense que là aussi fourrir assuré allez pour les deux premiers qui viendront qui appelleront donc sur le 06 90 13 70 73 j'ai deux places de ciné que vous récupérez directement au comptoir de Canal 10 c'est pour vous 06 90 13 70 73 pour aller au REX voilà c'est bien qu'on a le temps c'est vachement bien oui un dernier mot Kessa non Kessa n'a plus rien à dire il est 13h56 nous étions en direct du ZCL, de RHT et de C10FM on se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30 avec la même équipe avec Nathan à la réalisation et avec Keïcha pour les infos voilà c'est fini pour aujourd'hui on met en boîte je vous rappelle si vous n'étiez pas à l'écoute que Sandrine et Christiana Benjamin ont sorti cet ouvrage Toukaoui Toukaoude le deuxième c'est Keïcha qui est là on peut le montrer Keïcha qui n'a pas eu 5 à dîner 5 à dîner en créole voilà et elles seront à Caribule pour la signature de ces ouvrages samedi après-midi samedi toute la journée et dimanche voilà c'est fait réalisation Nathan et nous on ferme tout Martine à mercredi prochain à mercredi prochain où je ne serai pas là vous ne serrez pas là non mais je vous parlerai très vite d'une soirée voilà je vous parlerai très vite d'une petite soirée pour le Caribs Créole le Caribs Event on fait une soirée anniversaire c'est l'application de tous les événements de la Caraïbe 18 îles de la Caraïbe je vous en reparlerai c'est fait bye bye sinon comment ça se fait Caribs Event 1 2 3 5 5 Sous-titrage ST' 501